Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de la gamme de parfums Jaguar. Donc, j'ai trois parfums de la ligne Jaguar. Et j'en ai peut-être un quatrième que j'ai déjà eu, que je peux parler de ce parfum-là aussi. En réalité, deux autres que j'ai déjà eu. Non, un autre que j'ai déjà eu, c'est vrai. Donc, je vais parler un petit peu de chacun des quatre. Juste de donner une idée concernant c'est quoi les odeurs. Une chose qu'il faut savoir de Jaguar, c'est que Jaguar, c'est des parfums qui sont faits par Lalique, qui est une excellente maison de parfums, qui fait des choses très originales, très uniques, très bonnes, d'une excellente qualité. Lalique, si je ne sais pas c'est qui, c'est une compagnie qui travaille le cristal et le verre, en réalité, en premier lieu. Et aussi, une compagnie de parfums. J'ai déjà parlé de parfums Lalique sur la chaîne. Mais ces parfums-là, c'est comme la gamme pas chère de Lalique, si on peut dire ça comme ça. Donc, juste pour y aller vite fait avec les différents parfums de Jaguar, que je sais qu'est-ce que ça sent. J'ai ça ici. Jaguar pour homme, Jaguar for men, en réalité, avec la bouteille verte. Qu'est-ce que ça a de spécial? Ce parfum-là, c'est un parfum avec une odeur de savon et de conifère. Ça fait beaucoup penser au petit sapin qu'on met sur la vitre des autos. Mais le vrai, le petit sapin vert, le classique, ça ressemble beaucoup à ça. Pour un parfum de voiture, c'est un bon parfum. Le parfum, avec le temps, jusque dans les notes de fond, devient un parfum avec une odeur de muscle. Quelque chose quand même assez générique. Le parfum, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais je trouve que c'est, pour un parfum de voiture, c'est très, très, très bon. C'est suffisant ce que c'est supposé de faire. C'est un parfum le fun. C'est le parfum qui a une odeur de savon. C'est un des bons, même si je dis que ça sent le petit sapin dans les voitures, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Ça donne un air plus classique à ce parfum-là, mais c'est un bon parfum. Pour rester avec la même forme de bouteille, j'ai Jaguar For Men Oud. Ce parfum-là, comme le nom le dit, c'est un parfum qui sent le Oud. Donc, il n'y a pas l'idée de savon et tout ça de l'autre parfum. Il est vraiment très différent, même s'il y a la même bouteille. Il y a beaucoup de papyrus dedans la note de papyrus. Et c'est un parfum qui ne contient pas de Oud. C'est en réalité une recréation de la note de Oud. C'est vraiment un chef-d'oeuvre, ce parfum-là. En tout cas, si tu aimes les parfums, les parfums moyen-orientaux et les parfums de Oud, c'est quelque chose qu'il faut absolument que tu ailles. C'est une très belle création. C'est sûr qu'il n'y a pas de Oud dedans, donc tu vas peut-être être déçu de ne pas avoir le Oud. Mais la façon que ça a été créé pour simuler le Oud, c'est vraiment très intéressant. C'est comme artistiquement un super parfum. Maintenant, pour les deux autres, on va commencer avec lui que j'ai ici. Le Classic Red. Donc, cette petite bouteille-là avec un rouge presque orangé quand je le mets contre la lumière. Donc, c'est un parfum, disons, assez classique comme odeur, pas nécessairement trop old school. Ça me fait penser à une coupe de parfum. Ça me fait penser aux notes de cœur d'habits rouges. Ça me fait penser aussi à des parfums comme Blue Jeans de Versace. Ça me fait penser un petit peu, un petit peu à Le Mall. C'est un bon parfum. Si ça sent la boîte centale, si c'est un petit parfum relax de fin de semaine ou pour sortir le soir, c'est un bon parfum. Sinon, l'autre que j'ai, que j'ai eu en réalité, qui est dans la même forme de bouteille que le précédent, qui est le Classic Black, qui lui est un parfum de savon, ou avec un odeur de savon, et une note de pomme qui est dominante dedans. Donc, en quelle occasion que je vois ces parfums-là, ça va vraiment dépendre du parfum. Mais eux, c'est des bons parfums de tous les jours. Si t'es quelqu'un qui aime même des parfums un peu plus sucrés, l'avant-dermier que j'ai dit, Jaguar Classic Red, ça peut être un très bon parfum de tous les jours. Ça reste un parfum plus séductif, mais ça reste quand même avec de quoi d'un peu plus classique comme base. Donc, c'est vraiment en général des parfums de tous les jours. Il y en a peut-être comme le Hood, qui est un petit peu plus punché, un petit peu plus différent, mais ça reste tout autant un bon parfum de tous les jours. Je pense que c'est ça qui va le viser. Un parfum quand même relativement versatile, qui se porte bien pas mal n'importe quand, qui vont tous être à peu près globalement dans cette idée-là de type de parfum. Les points forts de la gamme Jaguar, je trouve que c'est des parfums qui sont quand même très bien faits. Certains, c'est sûr que les notes, c'est pas des choses super intéressantes, qui font partie des mauvais points, mais c'est des parfums très bien faits de Lalique. Et c'est des parfums qui sont vraiment très abordables, spécialement venant de cette marque-là, qui est une marque de luxe, Lalique. Les mauvais côtés de cette gamme-là, c'est des parfums, tu sais, avec moins de budget, si on veut, que les parfums de Lalique. Donc, il y a toujours l'originalité de Lalique en arrière de ce parfum-là, mais il y a le budget de bas de gamme de parfum. Donc, ça en fait des parfums qui sont très bons à porter, comme parfum de tous les jours, si tu veux quelque chose de pas cher, le fun, le classique qui va bien, tu sais, dans n'importe quelle occasion. Certains peuvent être le fun aussi à analyser, à voir juste dans une collection, mais ça en fait pas des parfums de grandes occasions. À qui je recommanderais cette gamme de parfums-là? Je te dirais de regarder les, tu sais, quelle odeur qui t'intéresse le plus, mais les parfums, Jaguar, c'est des parfums pour quelqu'un qui veut quelque chose de pas trop cher pour porter à tous les jours, mais qui est quand même bon et original, qui est pas la même affaire que tous les autres parfums, spécialement de nos jours, c'est tout le temps pas mal la même chose. Beaucoup d'ambroxane, puis de musc, d'ambre, des choses comme ça, c'est pas juste ça, puis de la vanille qu'il y a dans les parfums. Ça va être des parfums qui vont au moins être beaucoup plus uniques, mais toujours aussi versatiles que la plupart des parfums de nos jours. C'est des parfums aussi qui ont une base un peu plus classique, un petit peu moins comme nouveauté et jeune, donc si tu t'habilles d'un style classique, ça va être très bon pour toi. Donc, j'espère que t'as aimé la vidéo, c'est le cas, like et partage. Si t'as des questions sur le style classique masculin, mets-sez dans les commentaires, ça me fait un plaisir de répondre. Donc, merci de regarder la vidéo, et on se voit une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501